bonjour sacré féminin sacré masculin alors tu vas voir que dans cette vidéo là qui suit le son n'a pas vraiment bien fonctionné donc je t'invite à augmenter ton son au maximum je m'excuse pour ce problème technique je n'ai pas voulu refaire la guidance parce que elle est vraiment chouette elle est vraiment vraiment chouette voilà et si tu as entendu les petits cris de ma petite puce elle est en train de s'amuser avec son papa et c'est des rires des rires et des rires et des cris je te remercie pour ton écoute et j'espère que cette vidéo te plaira merci à toi bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour le sacré féminin j'espère que tu vas bien merci à toutes les personnes qui se sont inscrites à la formation le grand jeu mademoiselle le normand tu peux voir le contenu de cette formation avec ce jeu extraordinaire que j'utilise depuis de nombreuses années et que tu peux voir sur la chaîne je te mets le lien pour aller découvrir et voir aussi comment sera l'espace de formation directement sous la vidéo et des personnes qui me demandent où se trouve le lien parfois la description tu la vois pas il faut que tu puisses faut cliquer sur la petite flèche grise en bas à droite de la vidéo pour que justement ça se déroule et que tu puisses voir la description de la vidéo allez on est parti on commence et merci pour tous vos commentaires suite à cette formation ça va vraiment toucher merci à vous sacré féminin quelle est l'histoire qui se raconte là en ce moment donc c'est une violence générale si tu souhaites une violence personnelle tu peux écrire à le sacré féminin roba gmail.com tout attaché sans accent je t'enverrai les informations pareil tu trouves le mail dans la description sous la vidéo aussi j'aime pas cette carte non on va voir de quoi il s'agit donc là c'est le centaur Chiron qui a pris une flèche en plein coeur elle ne lui était pas destinée cette flèche là c'est Hercule qui l'a envoyé la flèche a été trempé dans le sang de l'hydre de l'herbe qui était ce sont le sang de ce dragon était empoisonné et malheureusement Chiron passait par là en gros et c'est un accident dire qu'il y a un malheur qui arrivait par accident c'était pas vraiment pas produit ça crée beaucoup de chagrin mais quand on voit la lettre à codification 1 ça me fait penser que j'ai encore le tableau des lettres de codification dans l'information ça viendra vous inquiétez pas et bien c'est le commencement c'est le commencement quelque chose donc peut-être que c'est on a l'impression que c'est arrivé de manière oui accidentelle avec comme un accident mais c'est pour quelque chose d'autre à venir en fait ça peut être un coup du destin aussi allez on va voir ça on voit qu'on a l'arc-en-ciel au fond là d'accord donc tout n'est pas perdu l'arc-en-ciel c'est le pont pour le visible et l'invisible donc on peut avoir loin de là loin de là il s'est passé quelque chose alors peut-être que ça s'est passé il n'y a pas longtemps mais peut-être que aussi c'est quelque chose qui s'est passé par le passé il y a peut-être une réminiscence à soi normalement présent de ce choc là ça peut être du coup aussi un choc émotionnel qui remonte mais qui permet une très belle avancée avec notre âge chimiste là l'étape d'après ici c'est l'apparition de la pierre philosophale c'est à dire que là il y a vraiment une réalisation au final on est on est juste avant l'étape de la réalisation d'une meilleure connaissance de soi même je parlais vraiment de l'aspect sacré sacré divin avec l'arc-en-ciel ici ici il y a une étape importante qui vient qui arrive cette étape importante elle est elle va être fixée par le dissolution qui est versé par l'alchimiste dans la langue philosophique ce qui permet justement cette action là permet d'aller plus loin dans le dans tout le cheminement qui a été fait dans le travail qui a été fait et pour justement voir l'apparition de la pierre philosophale l'alchimiste il a été très vigilant pour se retrouver cette étape là parce que cette étape là il fallait pas la louper et puis le 7 de coeur c'est aussi on parle de nouvelles aussi c'est toutes les nouvelles il y a quelque chose il peut y avoir de nouvelles opportunités qui arrivent il y a quelque chose là le 7 de coeur aussi pour nous on voit que là était question de chagrin de tristesse on parle des états d'âme on retrouve les états d'âme avec le 7 de coeur aussi également ici il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose qui va bouger alors il faut faire attention il y a peut-être une sensibilité encore qui peut être là avec rubeus ici un figure géomantique le mois de mars on fait attention c'est aussi la planète mars la couleur rouge et donc ça nous parle beaucoup de d'agressivité de violence de réaction moi je parle de faire attention en réaction ne pas être en réaction peut-être de respirer profondément avant d'agir avant de parler ça ça peut aider donc ici il y a de nouvelles rencontres qui sont possibles j'en parlais alors non pas des rencontres des nouvelles oui mais des nouvelles rencontres aussi avec la constellation du sextant et il y a quelque chose aussi rubeus c'est aussi les efforts qui sont fournis il y a quelque chose de très combatif puisque relé à la planète mars le mois de mars aussi c'est le mois de mars rubeus comme c'est aussi le signe du bélier et le poisson mais le bélier aussi vers le 20 mars donc on a quelque chose de très combatif ici de très passionné aussi avec rubeus c'est à dire que les efforts ici vont être récompensés il peut y avoir des nouvelles donc c'est quelque chose qui est agréable ici avec notre petit sujet de droite on a quelque chose de vraiment agréable il y a le bonheur qui arrive ici on peut avoir des réponses aussi des questions qu'on se posait en tout cas quelque chose qui évolue vraiment paisiblement et dans la joie ici donc c'est c'est positif c'est ce que je disais il y a quelque chose de nouveau avec le a qui peut qui peut arriver c'est comme si on peut ici mourir à soi même et puis quelque chose voir quelque chose de nouveau se créer l'ancien en fait c'est mourir à l'ancien on va voir j'ai pas encore été regarder le passé ici là mais cette notion peut-être de mourir à l'ancien pour que le nouveau on parlait de nouveauté avec le a ici on parle de créativité il y a quelque chose de nouveau qui peut vraiment se créer par l'originalité aussi donc il y a vraiment quelque chose qui peut s'exprimer dans le domaine professionnel c'est pareil il peut y avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent concernant voilà quelque chose un projet peut-être que tu as eu beaucoup de difficultés dans un projet professionnel c'est tout à fait possible peut-être que ça a été dur tu as dû faire face à plein de choses à plein de piques mais franchement ça en valait le jeu on valait la chandelle parce que après c'est une belle évolution qu'il y a ici c'est à dire qu'ici vraiment les efforts sont vraiment récompensés et à leur juste valeur voilà niveau financier c'est exactement pareil il peut y avoir des rentrées mais financières qui étaient absolument pas attendues du tout qui permettent en fait de rééquilibrer le budget et et d'ailleurs s'il y a d'autres projets par exemple immobilier s'il y a des demandes faites sur autre chose au niveau matériel financier et bien ça peut être tout à fait accepté du coup voilà alors tout ça a été dû à des efforts et donc là on voit qu'il y a une fatigue aussi une grande fatigue physique et psychique et on voit que du coup il peut y avoir un petit surmenage donc il faudra penser à se reposer bonnes évolutions tu vois quelques trois domaines je te fais les trois domaines en même temps trois domaines de vie mais on voit que ça a été et donc ici je peux avoir des sacrés féminins effectivement avec la carte du neuf de trèfle je bouge un petit peu qui est ici le neuf de trèfle c'est assez incroyable parce que je te parlais de Hercule qui avait lancé une flèche en fait donc il se bat donc on a aussi peut-être les deux travaux d'Hercule maintenant je t'invite à aller voir dans la mythologie grecque et bien l'hydro de l'herbe il est là normalement il a neuf têtes là il en a que six je dis souvent ça et en fait Hercule pendant qu'il se bat contre l'hydro de l'herbe donc c'est cette bête là qui a le sang empoisonné et c'est de là que vient la flèche d'Hercule et en fait ce qui est drôle enfin c'est drôle on l'a juste à côté quand c'est la carte c'est vraiment le suivi en fait c'est juste à côté on a Hera ici non la déesse Hera qui envoie une écrevisse on est dans le signe du cancer ici là on est dans le signe du sagittaire et donc en fait Hercule se fait piquer par l'écrevisse justement au talon donc il se fait attaquer de toutes parts donc le sacré féminin a certainement si tu veux s'est certainement retrouvé avec des combats à mener mais incroyables de toutes parts en même temps le set de trèfle c'est aussi vraiment la victoire après les combats quand même mais on voit qu'elle a eu différents combats à mener c'est pour ça qu'elle est un peu fatiguée aussi en ce moment c'est tout à fait possible c'est ce que j'ai devant les yeux en tout cas et malgré tout elle va pouvoir se reposer et vraiment là on te dit ça n'a pas été là on te dit ça n'a pas été là mais il y a une forte concentration en fait ici Hercule est très concentré pour avoir la victoire et je t'ai dit que la flèche qui a reçu chez moi avait été trempée dans le sang d'hydrodolien c'est à dire que là il a eu la victoire dessus et c'est marrant d'avoir la suite une espèce de fil continu comme ça dans l'histoire et donc le set de trèfle aussi la lettre le set de trèfle c'est pas le set de trèfle pardon je t'ai parlé du set de trèfle mais je sais pas pourquoi on est avec le neuf de trèfle on est dans le neuf de trèfle ici et c'est vraiment les épreuves ben voilà c'est ici il n'est plus à la victoire sur les épreuves il n'y a pas de soucis on va lire aussi que tout ça le trèfle c'est beaucoup de matériel donc je parlais des finances tout à l'heure on parle vraiment de profit ici d'accord d'abord voilà il y a quelque chose en fait il y a des retombées financières qui peuvent vraiment arriver c'est un asiatique qui vend des dates c'est un marchand de dates des profits quelque chose d'avantageux qui arrivent et en fait toutes les difficultés sont dépassées et c'est vraiment la mousse le trèfle rouge et l'éléport qui en parle et pourquoi parce qu'en fait on voit qu'avec la constellation d'Hercule tu as la constellation d'Hercule et bien le sacré féminin elle s'est rendue disponible pour pouvoir faire face en fait ici on a un sacré féminin qui est vraiment passionné on a deux fois la passion on l'a avec le Béusme avec le I aussi elle est inspirée il y a vraiment quelque chose comme ça elle a un idéal aussi ici c'est vraiment la réussite la victoire de tout ce que tu souhaites entreprendre en fait quel que soit le domaine de vie et donc là c'est la passion en fait qui aide le sacré féminin et ce qui est assez intéressant au niveau sentimental c'est que on nous dit que la réalisation des vues affectives est proche c'est l'amour l'amour remporte en fait l'amour triomphe et c'est vraiment parce qu'en fait c'était déjà annoncé là dans le passé et là on dirait que en fait le sacré féminin s'est un peu effondré tellement elle a été épuisée et ce qu'elle ne voit pas encore c'est que elle va récolter ici ça arrive ça arrive alors ici on est je te dis on est en cancer là on est en sagittaire il y a encore certainement à faire face entre maintenant et la fin de l'année donc il faut tenir bon vraiment tenir bon mais après on arrive en mars on est au printemps et il y a quelque chose qui est récolté là justement au printemps il y a quelque chose qui renaît comme ça c'est plutôt c'est plutôt beau donc là on dit au sacré féminin que tout est possible si elle a le courage d'affronter justement les difficultés et les obstacles même si on voit que ça a déjà été fait quand même mais il va en rester encore donc on te dit là allez tiens bon et c'est vraiment ta détermination et ta volonté et cette passion que tu as qui vont te permettre de réussir dans tous les domaines et n'oublie pas c'est l'amour qui triomphe on a le A en plein centre ici sur toi sacré féminin donc je rappelle que c'est mis en général c'est une manière de parler mais voilà l'amour triomphe dans tout ce qui est affectif et sentimental je rappelle que l'affectif c'est le sentimental le familial et l'amical voilà et c'est vraiment la passion qui permet d'avoir cette volonté aussi c'est pas toujours négatif et de finalement d'avoir la réalisation comme alchimiste et satisfaction après par la suite donc on va prendre une quatrième carte justement en conclusion là on est dans un temps effectivement il y a une notion d'incertitude avec le sagittaire avec Chiron donc une sorte de temps incertain mais en même temps on est dans un futur assez rapproché quand même aussi dans tous les cas avec le cancer et bien voilà il y a des décisions importantes qui vont être prises ici avec le 5 de coeur ici tu as 3 chefs d'état donc il y a des décisions importantes qui vont être prises ce qui va nous intéresser c'est essentiellement la constellation du 4 de coeur la constellation du signe ici à quoi il va falloir faire face il y a peut-être des choses qui vont se passer qui vont être assez agressives je te parlais de violence d'agressivité avec Pobéus donc de faire attention à ça de ne pas être en réaction de ne pas oublier que c'est l'amour qui triomphe là on a il peut y avoir des pertes des pertes effectivement des choses de pertes de séparation avec Amicio avec ma figure géomantique qui est ici j'étais dans le 4 de coeur je suis en train de me dire parce que Amicio parle de pertes mais attends je reviens excusez-moi j'ai confondu je me suis pas trompée c'est 3 chefs d'état non c'est la constellation du lion je dis il n'est pas là la constellation du signe heureusement donc on est dans la constellation du lion je me dis c'est bizarre j'ai pas ces images là pour aussi la constellation du lion on est en lion en ce moment ça prend bien elle nous parle que justement l'évolution elle sera facilitée je me dis c'est pas je pars dans un truc pourtant c'est pas négatif c'est positif et alors voilà donc on est dans la constellation du lion donc tout en fait tout ce que tu vas faire sacré féminin c'est vraiment va être facilité moi ce qui m'intéressait malgré la perte c'est à dire qu'il va falloir lâcher l'ancien ancien le A le N ça commence ancien AN C I donc le E A N C I il va falloir lâcher l'ancien pour pouvoir aller devant et on parle justement de l'apparition de la perte philosophale d'une réalisation d'une plus grande connaissance de soi ça va être aussi naître aussi naître à soi-même aussi N A I début de naître aussi également et là vraiment tout va être facilité voilà il y a des avantages on parle de conciliation il va y avoir cette notion de je ne sais pas j'ai terminé de peut-être une négociation aussi en tout cas de trouver une conciliation d'éviter finalement ce que je disais tout à l'heure qui était où j'étais sur la conciliation du signe tout à l'heure c'est vraiment d'éviter la violence la violence et l'agressivité c'est vraiment éviter la violence et l'agressivité justement éviter ça et aller plutôt dans des conciliations parce que c'est là que les choses vont pouvoir être possibles d'ailleurs l'ensemble floral là pardon invite à la prudence avec l'oseille et l'ichel mais l'un autre je ne m'en souviens plus trop la lettre N c'est vraiment aussi c'est moqué on parle de d'être on parle de stratégie il y a une stratégie on parle de tout ce qui est social aussi également il va falloir être habillé ici voilà cette carte elle fait partie des événements imprévus donc prudence responsabilité et tout ça ça se fait dans le tout et de chercher un statut pro une équité et toujours mettre l'amour en premier voilà des réconciliations en ce moment là vont être tout à fait possibles quel que soit le domaine vraiment en tout cas il y a vraiment une meilleure entendance dans le domaine sentimentale il y a des réconciliations on s'entend mieux les choses vont vers quelque chose d'autre évoluent vraiment et favorablement dans le domaine professionnel il est vraiment question de négociation d'accords amiables de diplomatie de psychologie aussi certainement de modération et tout est favorisé dans ce cadre là en fait c'est vraiment ça et au niveau matériel c'est exactement pareil il ne faut pas éviter à prendre des conseils aussi à viser on va être prudents avec l'ensemble qui était là en tout cas les doutes vont être derrière et les difficultés financières surmontées ça on l'a vu déjà tout à l'heure voilà allez on va terminer avec les cartes mystiques de mademoiselle le nom tu vois je vais aller prendre là allons-y je vais déposer un petit peu bah voilà tu vois les questions de maison il y aura peut-être des déménagements aussi ou alors des fois c'est pas forcément des déménagements des fois tu peux carrément acheter la maison où tu es aussi pour aller oublier mais en tout cas les questions du foyer on a une belle ville là les questions aussi de fondations solides en fait on a un sacré féminin qui très clairement est en train de construire des fondations solides en tout cas elle va vers ça elle les a déjà ce sont tous ses efforts tous les efforts qui ont été mis en place et justement permettent des bases solides des fondations solides on voit qu'elle s'élève vraiment elle est haute cette maison elle s'élève très haut vers le ciel on parle d'avantage aussi parce que c'est une belle ville c'est une belle ville il y a cette notion d'ancrage aussi mais il peut y avoir des déménagements justement vers peut-être une maison aussi un peu plus grande un peu plus solide aussi également là tu vois on est au bord de l'eau là il y en a qui vont peut-être partir en vacances aussi au bord de l'eau dans des belles maisons là c'est en général c'est plutôt sa maison son foyer à soi et ça nous parle beaucoup de sécurité ici d'accord pour vraiment le savoir bon on n'a pas des cigognes donc on ne parle pas forcément du déménagement on aurait pu penser à ça c'est vrai que la maison c'est quand même du foyer c'est vraiment ça et là il faut savoir que l'ancre c'est relié vraiment au travail qui a été fourni au métier qui apporte vraiment une stabilité puis il va y avoir des formations aussi il y a peut-être des personnes aussi qui vont peut-être se changer de métier se reconvertir comme on dit et puis faire une formation on dit que la formation va apporter une stabilité des bases solides aussi ça c'est vraiment toutes les questions concernant le travail et donc en fait le travail apporte vraiment quelque chose de solide de stable et de sécurisant au foyer c'est ça que ça veut dire aussi il y a vraiment une belle on a un sacré féminin malgré le contexte actuel on pourrait se dire que c'est un peu compliqué mais en fait non tout ce qui a été planté par le passé tout ce qui a été semé un jour c'est pas si moins que ça ça peut être au printemps prochain elle va pousser elle va d'abord germer la récolte sera possible il peut y avoir une première récolte à l'automne tout à fait comme les vendanges par exemple voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre alors on a nous aussi quand elle est près de soi on parle de fidélité et là ce qui est intéressant c'est qu'on a la maison le foyer c'est son propre foyer c'est soi sa maison intérieure c'est soi et là on a la fidélité c'est aussi il y a j'envoie un double sens c'est-à-dire rester fidèle être fidèle à soi-même et c'est parce que le sacré féminin a été fidèle à elle-même que justement voilà elle a pu construire des bases solides et accéder à un meilleur confort par la suite mais aussi cette fidélité elle est avant tout en amour avec la carte comme ça 35 et comme elle est rapprochée elle touche vraiment notre sacré féminin et bien ça nous parle d'amour de fidélité indiscutable en tout cas c'est aussi une réussite on parlait du travail dans tout ce qui est commercial également ou tout ce qui est lié au métier de la mère et bien écoute j'espère que cette immense t'apportera je te souhaite une très belle journée une soirée et puis on se retrouve très très vite pour la vivance du sacré masculin bien sûr merci à toi merci à toi on se retrouve à la fin pour la vivance de la vivance du sacré la vivance de la vivance Sous-titrage FR ?